La pédagogie La pédagogie autour de l'alimentation, on voit bien, autour du gaspillage alimentaire. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans vos cuisines ? Moi j'essaie de leur faire découvrir plein de produits, comme du fromage. Comme je travaille avec un mauf qui est à côté de chez moi, M. Le Meunier, une fois dans l'année, il vient et il présente une gamme, enfin, multitude de fromages. Donc je me suis aperçu que les enfants, quand ils prennent, si on met 600 vache-kéry, il y a 600 vache-kéry qui partent pour 600 élèves. Et là tu fais l'histoire de la vache-kéry. Le problème c'est qu'ils ne mangent pas la vache-kéry. Soit ils la mangent, soit la mettent dans la poche, soit ils s'en servent pour balancer ça dans la cour. Ça, ça arrive. C'est les nouvelles fonctions des produits alimentaires. Donc en faisant la démarche de prendre un fromage à la coupe, un produit, on raconte en histoire ce que c'est la genotisquant de fromage, que c'est un brigo, que c'est du comté, ou une bûchette de tourelle. J'en fais peut-être que 300 portions. Ce qui fait que les enfants qui le veulent le mentent systématiquement. Si j'ai pas assez de fromage, j'en recoupe derrière au fur et à mesure, ça fait que j'ai moins de pertes. Mais du coup, le fromage au départ coûte plus cher, mais à l'arrivée, je gagne de l'argent. La notion de l'histoire est importante. Toi qui étais historien aussi avant. Non mais d'ailleurs, parce que c'est vrai que Sébastien revient toujours sur l'histoire du produit. Donner du sens. Comment tu perçois ça ? Bon, avant de t'en répondre, je fais la différence. qui me paraît importante, entre traçabilité et histoire. Quand on est dans l'univers de la restauration, et particulièrement de la restauration collective, on a trop tendance, et de généralement tout ce qui est l'alimentation, particulièrement l'alimentation industrielle. Je veux dire que la notion de traçabilité, c'est-à-dire le parcours, disons, du produit, du point de vue sanitaire. Et le seul critère qui a été retenu, c'est-à-dire que même quand mon copain Fischer parlait d'Ocni, il était quand même quelque part aussi dans l'idée qu'on puisse savoir d'où ça vient, et quels... On a compris ce que c'était d'Ocni. Objet covestible non identifié. Donc, ce qui, moi, me paraît important, si on parle de pédagogie, en tout cas, c'est dans le sens-là que depuis un certain nombre d'années, je le milite, c'est qu'on reconstruise du sens, ce qui a été dit là, autour de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on peut faire n'importe quelle filière agro-industrielle, voilà, d'où ça vient, vous avez un numéro, l'endroit où ça a été abattu, etc. Mais qu'il y a une sorte de matérialisation de toutes les étapes, et là, j'insiste sur la notion d'étape, donc toute l'histoire au sens fort du terme, que le produit, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a le pêcheur, il y a quelqu'un derrière, il y a un territoire... On va parler des abattoirs qu'on n'est pas aujourd'hui. On pourra tout à l'heure, si tu veux. Mais dans toutes les expériences qui ont été faites et qu'on a auditionnées au CLA, ou que j'ai pu avoir ici ou là, dès qu'il y a des enfants, particulièrement relativement au jeune âge, mais ça marche jusqu'à la cinquième à peu près, cinquième, quatrième, quand on visite des lieux de production, particulièrement des petits urbains, quand ils vivent, mais même des petits urbains, quand ils visitent des lieux de production, qu'ils voient un élevage caprin, ou qu'ils voient un élevage, ou bien sûr, un lieu de production de végétons, quelle que soit leur nature, ou de fruitiers, enfin, fruitiers étant une catégorie de végétons, quelque part, quand on leur dit, donc ça vient de là, et voilà la personne qui l'a fait, on va, on crée de l'événementiel autour de ça, dès que ça arrive sur la table, je veux dire, ça va prendre un autre sens, et par exemple, j'ai cité les caprins, quand les enfants visitent une exploitation, enfin, un élevage de chèvres, et qu'on leur montre que le fromage qu'ils vont manger, la cantine, le midi, il vient de cet endroit, vous citiez tout à l'heure de Meunier, bon, je veux dire que, ben, quelque part, non seulement, en dehors du gaspillage et du fait qu'ils vont tout manger, c'est vrai que ça joue aussi, mais, quelque part, il y a une sorte d'appétit, et on en parle, et ça donne du souvenir, c'est-à-dire que, moi, ce qui me paraît intéressant dans la restauration collective, qui est quand même un lieu privilégié pour que ça, quand on veut, justement, agir en tant que cuisinier ou personnel de service dans la restauration collective, c'est qu'on est les médiateurs par rapport à tout un paysage, par rapport à tout un... On fait manger le paysage aux enfants, on fait manger le savoir-faire d'un producteur donné, alors, c'est pas forcément du local, bien sûr que le local, c'est plus facile, mais ça peut être un produit qui vient d'un autre endroit, on a des... On a de la... On peut avoir des échanges par smartphone, on peut avoir tout un tas de choses. D'un seul coup, ce produit fait sens et il est rétabli dans toute sa fonction de rassurance identitaire. Parce que plus on sait ce qu'on mange, plus on arrive à l'identifier, plus on mange un paysage, et plus, finalement, on a du plaisir à manger, on se pense manger, on se régule, et on peut échanger avec l'autre autour de ça, même si l'autre aime pas. C'est-à-dire qu'il faut tout à fait accepter que celui qui est à côté de moi, et tout le monde... Enfin, ça aussi, ça fait partie de la pédagogie de la cantine, c'est que dans une logique laïque, on accepte les différences et que t'aimes pas ça, t'as le droit de pas en manger, etc., mais tu dois pas dire que moi, j'ai pas le droit d'en manger. C'est-à-dire que, quelque part, on doit se construire dans sa différence, dans sa singularité, et dans des règles de manger ensemble, même si on mange pas totalement la même chose. Alors, juste quand on voit les chefs de gastronomie te disent toujours que ça vient de la grand-mère, c'est toujours la grand-mère ou c'est toujours les parents, c'est grâce aux parents. Est-ce que tu penses que la restauration collective peut remplacer les parents ? Non. On est dans autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire que, on va pas demander, on va pas vous demander, vous avez un rapport affectif. Bon. Les équipes de cuisine doivent créer une dimension, enfin, doivent être présentes, doivent valoriser leur travail, doivent être respectées, doivent médiatiser le paysage, mais, on va pas demander, ce serait cuisant. Je veux dire que c'est pas des thérapeutes. Et même un thérapeute, il prend pas la place des parents. Je veux dire que, quelque part, on est dans une logique d'un rapport affectif, de respectabilité, d'amitié, de tout ce qu'on veut, qui donne des principes aussi de dégustation, qu'apprendre, qui est dans le rapport de pédagogie, mais, on va pas demander la même chose que la mère, ou le père, ou la grand-mère, qui, quelque part, raconte l'histoire de la famille, raconte... Peut-être qu'il y a pas d'histoire, dans la famille. Ça, c'est un autre problème. Il y a des familles où il y a pas forcément des grosses choses à transmettre, et qu'il y a eu une génération un peu sacrifiée, dont on paye, en ce moment, les frais, c'est-à-dire de personnes où ça ne cuisnait pas beaucoup, où il n'y a pas eu de transmission à l'intérieur de la famille, où on a été à manger des précus simplifiés, en tout cas, d'une certaine trajectoire sociale. Mais, s'il y a eu un minimum d'actes culinaires, je veux dire qu'à chaque fois, il y a des odeurs. Et dans une cuisine collective, qu'on le veuille ou non, je veux dire que là, c'est sûr, il n'y a pas la même ambiance sensorielle, ça c'est important là-dessus, il n'y a pas la même ambiance sensorielle que dans une cuisine familiale, je veux dire, il y a des odeurs, même si le graillon de, je ne sais pas si on dit, un bœuf, enfin, un bœuf mode, je ne sais pas quoi, on fait qu'il y a un moment où il y a des ados qui vont dire « ça pue, c'est chiant, on ne veut pas, on ne veut pas sentir ça. » Mais, à l'égal d'odeur, ils ont eu droit. Donc, quelque part, il y a un espace qui existe avec ces bonnes ou mauvaises odeurs qu'on n'accepte pas sur le même moment de la journée, avec des bruits de casserole, de salle de piscasse, d'engueulave, de trucs comme ça, tout ça, ça fait partie de l'identité familiale. Dans une cuisine collective, telle qu'elle soit, sur le plan de l'espace dans sa globalité, on est dans un autre type d'espace. Et il n'y a pas, et c'est l'un des problèmes de la restauration collective, pour moi, dans les enquêtes que j'ai pu faire et que je peux faire encore en restauration collective, particulièrement scolaire, et là, on parle plutôt des collèges et lycées, et après, c'est que, quelque part, il y a le problème du bruit qui fait que l'intimité autour de la table, elle n'a rien à voir avec la restauration à la domicile. Et que, en même temps, c'est un des problèmes qu'on peut, des handicaps, à mon avis, que la restauration collective a éventuellement à surmonter, c'est l'idée que, de plus en plus, les sociabilités alimentaires sont des sociabilités où on peut quitter la table quand on veut et revenir quand on veut. et que, dans une restauration collective, l'intimité en sa table, plus c'est bon, plus il y a du monde qui attend, plus il y a une fuite d'attente et plus il faut gérer les flux et donc, dépêche-toi de manger coco. Et donc, à la limite, on dit, ah, il ne faut pas se presser en mangeant ça et en réalité, la logique, quand on observe, quand on fait de l'éthnographie du lieu, la logique, c'est, dépêche-toi de manger, les autres attendent. Et plus c'est bon, plus il y a du monde. Là où on attend de manger, c'est que c'est généralement c'est dégueulasse. Mais autrement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et donc, d'imaginer des lieux où on puisse changer, aller prendre un truc, peut-être, avoir des, comme on l'a fait déjà pour des offres de snacking ou de trucs comme ça, avoir des endroits où on dit, mal d'essai, on ne va pas le prendre avec le plateau, on ne va le prendre à un autre endroit. Il faut imaginer et avoir une pédagogie pour que ce lieu de convivialité et de commensalité corresponde aux attentes des mangeurs, des jeunes mangeurs actuelles. Votre réaction, Eric et puis Sébastien ? Moi, je serais plus optimiste que ça puisque je considère effectivement que la situation aujourd'hui des restaurants est plus ou moins acceptable en termes de qualité d'accueil. mais on est bien obligé de faire avec donc à un moment donné on ne va pas se faire violence autour de cela. Moi, je pense qu'on arrive à faire, à partir du moment où on a la volonté de le faire, on arrive à faire quel que soit le lieu une démarche pédagogique avec plus ou moins de succès en fonction des contraintes, des espaces qui nous sont apportés mais c'est une vraie volonté, si c'est une vraie volonté individuelle, on arrive à faire des belles choses. Après, effectivement, on l'a dit, là, c'est sur matériel primaire, c'est assez facile parce qu'ils ont un temps assez, assez définis et assez structuré autour d'un espace quantifié, c'est assez simple. Sur les lycées, les collèges, c'est déjà plus compliqué parce qu'effectivement, on a ces flux qui arrivent mais même dans ce cas-là, si le cuisinier, on va nous en parler, notre collègue, mais si on a un maître d'œuvre cuisinier qui peut, durant le self, faire cette thématique-là, ça va avoir son enjeu, ça va avoir sa pertinence, ça fonctionne sur, et c'est ce que je dis souvent mes chefs qu'il ait une belle top d'un mètre cinquante de haut parce qu'on est aussi dans la démonstration et dans le spectacle et donc je pense que si on fait le spectacle autour du plat proposé, nécessairement, les gens ont un intérêt à leur regarder le spectacle parce que c'est le spectacle. et c'est vrai que mes chefs leur disent mais votre top ne m'intéresse pas, je veux une top de 2 mètres cinquante, je veux que vous soyez propre sur vous, je veux que vous soyez présentable, je veux que vous fassiez le buzz autour du produit que vous allez proposer, même si c'est un produit simple. Et là, du coup, ça peut avoir tout son intérêt et le lien qui peut se créer entre le cuisinier et le client, même aussi affine soit-il, a tout son intérêt, même dans les lycées, dans les collègues. Donc, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de... Je suis optimiste, moi. Mais je suis optimiste à condition que les acteurs qui sont autour de la table et les professionnels aient envie de jouer ce rôle. Si c'est juste pour venir travailler le matin et dire j'ai fait le steak à 10 heures et il est fini de cuire, je peux aller jouer au billard à côté et puis je reviendrai à midi pour mettre à chauffer, non, ça, c'est pas du tout le même métier. On n'est pas sur cette thématique-là. Donc, tout est une affaire à mon avis d'homme. Et de femmes, malheureusement. Non, j'entends même pas de houhou, rien du tout. Non, mais tout ça, c'est les acteurs. Est-ce que les acteurs veulent jouer ce rôle ? Effectivement, et M. Cambon l'a dit, si on a, comme ici derrière nous, si on a une démarche pédagogique qui soit une démarche d'établissement, c'est plus simple à mettre en œuvre. C'est vrai que si on est tout seul, c'est plus compliqué, mais si on est plusieurs, ça avance mieux. Voilà, j'avais juste tout cela à rappeler. C'est facile, parce que pour moi, les jeunes nous disent qu'on va devenir sérieux. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'arriver pas forcément à suivre la démarche, mais bon, j'espère que, au moins, ce que vous avez capté vous a intéressé. Moi, ce qui... Juste un peu, oui, parce que toi, tout à l'heure, tu as dit aussi, j'aimerais qu'on revienne à tout sur la question des différents publics. On ne s'adresse pas à une manière aux différents publics. Que ce soit pour les petits, si c'est vous, la troisième, c'est différent, oui. Après, on les accueille différemment. Si un enfant, quand il passe, il ne prend pas le plateau et vite, c'est pas forcément des fois parce que c'est pas vous. Par exemple, beaucoup de collègues qui n'ont plus d'entre vous, on l'a vu avec les théories de... les jeunes ont besoin de chercher une identité extérieure donc aux collèges qui partent à l'extérieur s'ils ont la possibilité d'aller manger au départ. Il n'y a pas de cas d'hab autour du collège mais il y a 580 2000 pensionnaires sur 600 élèves donc forcément, c'est... C'est captif. C'est captif. C'est différent. Le lycée, c'est différent. J'ai fait un jour le buzz et depuis, tout ce que je leur propose dans la factoire est pratiquement accepté. j'ai fait découvrir des sauterelles, des criquets sur du chocolat. Donc c'était en dégustation dans la factoire et si les enfants voulaient en prendre, ils pouvaient en prendre, enfin, ils goûtaient et ils ne pensaient pas que c'était des sauterelles. J'ai amené la boîte où au-dessus c'était des sauterelles. Les filles sont nues, ils ont regardé, ils ont fait, ah, ils en ont pris. Du coup, ils sont tous revenus en prendre et depuis, tout ce que je leur ramène, c'était ludique, tout ce que je leur ramène en dégustation en plus du repas dans la factoire, ils ont fait découvrir des boutons séchants, c'est des fleurs fraîches mais anesthésantes. Donc ils pouvaient manger ça avec des fruits exotiques du puitaillat, du rembouton, du rembouton. C'était une dégustation en plus mais pour leur faire découvrir des nouveaux produits. Comme j'ai fait un menu italien où il y avait un trompe-l'œil où c'était des dégustations en plus du repas dans la factoire, des pâtes bolognées mais sucrées. Donc des pâtes spaghettiques dans du riolet. La bolognée, c'était un puit de fruits rouges, pour ça c'était tiède et le parmesan c'était du chocolat râpé. Sur 600 collégiens, on a donné 700 bols de pâtes. Donc ils sont tous revenus. Donc à chaque fois une animation dans le réfectoire pour vraiment que ça soit un moment de détente dans le réfectoire. Il faut que les surveillants qui surveillent ne soient pas des matons pour qu'ils surveillent, il faut qu'ils soient des coût des enfants et même s'ils n'ont pas mangé dans le restaurant scolaire, ils expliquent aux enfants ce qu'ils ont à manger. Donc ça soit une continuité du réfectoire. Comme quand les enfants passent, il faut que la personne qui sert, est-ce que toi t'as un problème avec la salle, l'environnement ? Où j'étais avant, on faisait 700 couverts et j'avais une salle qui contenait 200 places. Là j'ai de la chance où le réfectoire fait 400 places. Donc là j'ai des bruits, enfin des... Donc c'est assez insonorisé et c'est... Maintenant le dialogue avec les enfants, les collégiens est différent. Parce que depuis qu'on leur apporte des produits un peu exotiques entre guillemets, tout ce que je leur propose est leur panne. Voilà, là je vais faire un menu végétarien bientôt où ils vont découvrir des pousses de chez Copper Tress. Donc là ça va être... Dans l'autre style, ça n'a rien à voir avec la nourriture mais pour que ce soit un moment convivial, je suis motard mais j'ai demandé à une quinzaine de copains qu'on a arrêt de venir et puis ils vont venir, ils vont faire le bruit dans la cour. Ça va être un moment de détente pour eux, ils s'en souviennent donc peut-être autant qu'un produit qu'ils auront mangé et du coup ça va peser peut-être les tensions et peut-être que la quantité ça sera un moment de plaisir. Les professeurs ils t'accompagnent quand même sur les Sautraël, les Harley, je ne sais pas si il y a un professeur de mécanique mais non. Quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, le chef qui était avant moi qui a pris sa tête était très bon. La première semaine, il m'a dit vous savez, M. Brun, la barre est haute. Déjà ça m'est mis en condition. Donc un mois après de faire plaisir aux enfants, autant aux adultes. C'est vrai que de temps en temps je fais de la tête de veau. Sur la tête de veau, il y a peut-être dix gamins qui vont en prendre. Les adultes masculins vont en prendre aussi. Mais je travaille aussi avec les professeurs de sciences maths par exemple. S'ils veulent faire des abats, faire des coureurs des abats en cours, ils me disent voilà, est-ce qu'on peut en faire aussi dans le repas ? Toujours en dégustation, pas en plein principal. Donc je leur ai fait faire des coureurs du foie, des crêtes de coque, de la cervelle, enfin des produits un peu... qui changent de la crête de coque, sincèrement, il y en a qui ne voulaient pas écouter. Des professeurs femmes. Ah oui, non mais les femmes. Mais il faut faire plaisir à tout le monde. Bon alors là, on a parlé de sciences maths, on a parlé un peu de traçabilité. Est-ce qu'il y a d'autres matières ? Est-ce que la géographie est abordée ? Est-ce que des choses comme ça ? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a de la pédagogie aussi ? A chaque fois, je fais ça, pareil avec un... avec un... avec des profs. Sur un menu italien, je vois que... avec la prof, ça peut travailler la prof d'Italie avec le menu. Tu as une porte d'Italie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Un temps d'Italie. J'ai fait une conférence sur la sécurité alimentaire à Tours, c'était vachement intéressant et du coup, j'ai fait un menu sur les risques alimentaires. Donc j'ai fait un menu vraiment du terroir le même jour. On ne présente pas une carte du monde et une carte de France, donc de la Touraine avec des produits d'où ils venaient et des produits qu'ils avaient pu démanger mais qui venaient du Pérou, les avocats, donc je faisais une provenance. Et c'est ce jour-là que j'ai fait découvrir des produits exotiques. Le mangoustan, le remboutin, les tamarins, c'était des produits qu'ils ne connaissent pas mais maintenant, ils connaissent. Et quand ils vont faire leur course, ils peuvent dire à leurs parents, voilà, ça c'est du pitaille. Il y a même de la musique, enfin j'ai vu là. C'était toi ? C'est la carte de France. Ah oui, la carte de France. Pas les cartes. Le menu, enfin le repas, peut servir aussi de... Je ne suis pas bon à dire. L'idée, c'est de se rapprocher de son terroir avec les us et coutumes. Vous avez vu tout à l'heure, on en sait, c'est vraiment le territoire qui nous intéresse dans ces cas-là. Et de fait, si on arrive à travers le repas, non pas à présenter des poissons comme là mais aussi à présenter une histoire qui est de son terroir, du coup, on se rapproche véritablement de ce qu'on connaît soi-même. Et du coup, mais vous l'avez bien redit, le lien avec les parents se fait facilement. Moi, lors d'un menu à thème, on a fait un diplôme signé par le maire en disant que je suis mangeur de fruits et légumes. L'intérêt, c'est pas le diplôme, hein. C'est que le diplôme va aller après vers les parents. Et alors, le soir, discussion, de la pédagogie vers les parents. C'est un peu comme la ceinture, ça. Mais ta ceinture maman, maman, faut que je mange un fruits et un légumes. Et du coup, on est dans cette thématique-là et du coup, le repas, voyez, on transmet quelque chose. Alors, alors, c'est un poireau, mais qu'importe. L'idée, c'est que... Elle mange tout ça. Non, non, elle va pas le manger, mais rien que de le toucher, c'est déjà quelque chose parce que le poireau, le chou ou d'autres produits, ils ont du mal encore à l'appréhender, les enfants. En tout cas, c'est à nous d'expliquer ce qu'est une salade, que ça nécessite de l'eau et que 50% des salades qui sont produites en France vont à la poubelle. Mais derrière, 50 salades, c'est aussi 50 salades arrosées. C'est donc de l'eau qui est jetée. Vous voyez, c'est tous ces enjeux-là. Donc là, tu fais de la technologie, ça va pas les... On fait un peu de tout. Vous voyez, les instruments musicaux du territoire sont présents. Tout, par exemple, vecteur tout à l'heure, c'est aussi les costumes, les costumes, mais aussi les danses locales. Tout ça, c'est votre territoire. Vous voyez, ce que peut porter la restauration. C'est énorme. La restauration... Oui. Pourquoi ? Dites. Tu peux maintenant totalement... En tant que cuisinier, excuse-moi, je veux pas du tout t'embêter ou quoi que ce soit. Mais c'est que tu fais. Non, 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 vas-y. T'es pas trop censuré ou... T'es pas trop offrir... Moi, il y a... C'est la terre, oui. Si je suis censuré, avec quel niveau... Au niveau de taux, c'est pas trop contraint, à ton avis ? Non, pas. Donc, mon contraint, c'est le budget. Voilà. Je dois pas... J'ai un budget à l'année qui est le même dans tous les collèges. Je dois pas le dépasser. Ça permet de faire des choses vraiment saines pour les enfants. vraiment mécènes au niveau du goût, d'accord, mais pour leur corps... Ah oui, oui. Après, on va pas de choisir tes produits. Je te dis un exemple, tu dois très bien prendre un cordon bleu chez un industriel qui fait un produit top et prendre un cordon bleu qui est un peu moins cher où dedans, c'est pas du jambon, c'est pas de la vallax, c'est de la fibre bambou. Donc, à toi de regarder vraiment le produit qui te correspond mieux et puis après, quand tu fais tes menus, à toi de penser comment tu vas déclater, te faire plaisir, te donner du plaisir. Et genre, le poisson qui était dans l'exposition tout à l'heure c'est la même fois de l'année ou c'est régulier qu'ils ont... Le poisson qui, je crois, c'était le poisson qui a présenté le pêcheur. Et moi, le poisson... Je me suis le pêcheur. Mais moi, je prends du peu de poids. Par exemple, le poisson frais, je travaille avec une société qui est pour la Terre du vieux. Ils ont du poisson frais. J'en fais deux fois dans la semaine, j'ai quatre repas, c'est toujours. Donc, j'ai pas ma ternage, j'ai pas le mâcadis. Et de temps en temps, quand le pêcheur de Loire a du poisson, parce que s'il y a des marettes, enfin, s'il y a la crue ou alors s'il n'y a pas assez d'eau, il ne peut pas m'en amener. Mais quand il en a, je l'appelle, il m'appelle et à ce moment-là, je fais un produit local. Mais je ne fais pas pour tout le monde non plus. Sinon, d'habitude, c'est que là, les filets de saumon de Norvège... Non, après, c'est pareil, soit tu prends du poisson constitué qui est beaucoup moins cher ou soit tu prends un poisson qui est infilé à 15 euros, à 15 euros d'avoir un poisson local, tu ne peux pas le faire pour tout le monde. Moi, je ne dois pas dépasser 1,90 euros de matière première dans le monde. C'est justement le problème. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qu'on doit défendre. Mais quand il n'y a pas rentre et qu'il paye la cantine déjà, c'est cher, avant de payer plus cher, ce soit déjà quelquefois vrai pour l'instant. En fait, tu es en train de parler du phénomène qui est le coût de denrées alimentaires en restauration collective. On est bien d'accord ? C'est plus rare. Parce que du coup, ça engendre la nutrition. Oui. Tu penses. Est-ce que tu connais le coût, par exemple, le coût de denrées alimentaires pour un restaurant gastronomique ? De temps en temps, tu peux regarder. Regarde le plus près. En fait, je pense que le problème... Il y aurait tellement moyen de le faire. Alors, attends, voilà. Mais je sais, mais le problème, c'est que je te demande de regarder le coût alimentaire. En fait, on a dévalorisé l'alimentation. C'est plus ça. Si tu regardes, ils achètent quand même des grandes quantités. ils arrivent à avoir par les volumes des bons produits. C'est ce qu'il nous a dit avec le goût. Tu l'as entendu. Donc, il n'y a pas, effectivement, que des mauvais produits. Et l'idée, je pense que, si tu veux, moi, les cuisiniers intelligents, je les rencontre en restauration collective. Les cuisiniers, il y en a aussi en restauration gastronomique. Mais c'est un autre travail. Là, on lui demande de non seulement gérer, choisir ses produits, d'équilibrer, et en plus, tu vois, d'avoir une approche technologique. C'est notre sujet. Et donc, en fait, il faut aller un tout petit peu plus loin. Enfin, je ne sais pas si à la ligne de l'enseignement, vous avez toute une démarche aussi pédagogique. Tu veux peut-être en parler un peu, Michel, ou pas, par rapport aux enfants ? Ce que je veux dire, enfin, ce que je voudrais dire à ce moment-là sur la pédagogie, c'est que la pédagogie, c'est un outil. C'est une démarche. Mais au service de quelque chose. Donc, on dit très souvent un enseignant, un formateur, un conférencier, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il produit, mais on ne sait jamais ce qu'il en reste. Et la démarche, elle est éducative. quand on a analysé ce qu'il reste. C'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois Sébastien qui raconte un petit peu ce qu'il en reste, parce qu'il raconte très peu ce qu'il fait, il raconte surtout ce qu'il reste. Quels sont les impacts sur les jeunes qui sont là, comment ils en parlent après, comment ils enregistrent, que ce soit sur le terroir, que ce soit sur la nature du produit, que ce soit sur le goût, enfin, quel que soit le registre, Éric Le Cachet-Ridem, il parle du terrain, du terroir et de tous les éléments. Ce qui est fondamental, c'est de rentrer en relation. La démarche, la différence entre la démarche pédagogique, elle est forcément descendante, et la démarche éducative, c'est qu'on fait attention au public qui est là et à la manière dont on va le gérer. Alors, je vais juste revenir sur une chance que Sébastien a, parce qu'il me dit clairement, c'est le temps qu'il a. Parce que la problématique qu'on a quand même, Éric Le Pécher, c'est très bien, je ne suis plus encore vous aussi. La problématique qu'on a essentiellement dans le second de riz actuellement, c'est que le temps du repas, il n'est pas respecté. Et tant qu'on n'aura pas un temps de repas qui sera respecté, on ne peut pas faire un travail intéressant, parce que, vous l'avez dit clairement, il ne faut pas oublier que la restauration scolaire, maternelle, élémentaire, collège, lycée, elle est bien située entre deux temps scolaires. et que la priorité, comme Jean-Pierre Cambou a dit tout à l'heure dans cette introduction, mais j'ai apprécié, il faut que l'éducation nationale soit partie prenante, on ne pourra pas faire de bon travail, ni pédagogique, ni éducatif, tant que l'éducation nationale ne va pas considérer que ce temps-là ait le repas les mains, comme Jean-Pierre Camboula dit, je ne veux pas revenir, fait partie du projet global d'accueil de l'enfant sur une journée scolaire, ou universitaire après, enfin, universitaire, c'est un petit peu différent, mais on va rester sur le premier degré et le second degré. La problématique qu'il y a actuellement dans beaucoup de collèges et beaucoup de lycées, alors en plus, comme tu l'as dit toi Laurent, quand c'est bon, il y reste, donc on a encore plus de problèmes à gérer les durées respectives, et ce qui n'est pas non plus évident, mais là je me retournais du coup vers les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, parce que je me souviens d'un échange avec une équipe où le principal du collège était prêt à étendre l'heure de pause méridienne à condition que l'équipe de service accepte d'étendre son heure de service. Parce qu'avec les horaires de fin de cours et de début de cours entre ceux qui finissent tôt et qui vont en prendre plus tôt et ceux qui finissent tard et qui vont en prendre plus tard, on peut jouer aussi sur la capacité d'accueil en relation avec l'effectif que nous avons. Donc si on n'a pas un projet global, ce sera difficile. Quelle que soit la qualité de chacun, la qualité des produits produits, la qualité des intervenants, la reconnaissance qu'ils auront de leur professionnalité, le professionnalisme, la relation avec les enseignants, mais si tout ça n'est pas rentré dans un projet global, où tout le monde comprend la finalité, parce que c'est ça qui est important pour que ce soit vraiment efficient après, c'est qu'on comprend la finalité. Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre ? Que le temps du repas c'est quelque chose qui est marginal à la journée d'un enfant et on va faire au plus vite pourvu qu'il mange voire qu'il ne mange pas. Enfin, Jean-Pierre Corpore le sait aussi parce qu'il a forcément été dans des lycées où c'est comme ça. On voit des enfants qui ont 10 minutes pour manger autour de leur plateau qui n'arrivent même pas à poser sur une table parce qu'il n'y a pas de place. Il y en a encore des établissements jeunes. Ça, c'est ce qu'on aime. Donc, on peut parler de qualité de ce qu'on veut et on peut avoir des chefs exceptionnels sur site. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est bien la prise en compte globale de ce qu'on veut tant dans l'assiette qu'au niveau culture alimentaire, culture culinaire, culture gastronomique, santé, enfin, etc., tous les enjeux. Nous, effectivement, ce qu'on défend, c'est ça. C'est cette notion-là de projet global avec la qualité à chacune des étapes. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a dit. Je voudrais répondre parce que ça m'intéressait sur ce qui était dit tout à l'heure, ce que vous disiez. Parce qu'on sent bien que ce qu'elle a, si j'ai bien entendu en tant que sociologue, c'est le côté « dangereux » entre guillemets de l'alimentation qui a à bas prix arriverait dans l'assiette que vous avez dit au début, on empoisonne, en caricaturant un peu le danger d'empoisonnement sous prétexte du mieux-disant, etc. Je pense que la loi du mieux-disant est une catastrophe. On l'arrive à changer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je dis ça depuis le CNA et tout ce qu'on a pu entendre vous a fait par le Conseil national et l'alimentation, on voit bien et je veux dire, aussi bien tout ce qui est restauration publique ou privée à l'heure actuelle commencent tous à essayer de trouver des formes d'approvisionnement qui, sans aller jusqu'au local, soient quand même dans la proximité, dans l'idée de... Le circuit court, ça ne veut rien dire parce qu'on peut faire Brésil, Brésil, Rungis en direct, c'est pas pour ça que c'est bien mais l'idée de connaître d'où vient le produit avec justement des plateformes qui s'organisent pour la restauration collective et qui, finalement, il y a une sorte d'interaction entre la restauration collective qui a un rôle essentiel à jouer du point de vue technologique qui est l'idée de réactiver des filières. Alors je voudrais vous donner un exemple qui est, je s'en ai pour deux secondes, mais je trouve l'histoire exemplaire parce qu'on a parlé de... Donc c'est au-dessus de la ville de Beaune connu pour ses hautes côtes de Beaune et son vin et ses hospices etc. Mais il n'y a pas que des viticulteurs sur la commune de Beaune. Il y avait, je vous en parle à l'imparfait mais c'est en train de devenir actuel, il y avait des personnes qui élevaient des... Enfin qui faisaient mettre des veaux au monde pour... Et il y avait un taux de suicide absolument incroyable. Les types étaient tout en travaillant, donc des producteurs qui tout en travaillant étaient bien sur du SMIC si vous voulez, plus ils produisaient des veaux qui étaient achetés par les Italiens pour être engraissés et faire des montards italiens et plus ils perdaient d'argent. Il y a eu à l'initiative, tout un groupe qui a eu une initiative à partir de syndicats intermunicipaux de choses comme ça. Donc depuis, c'est un exemplaire, depuis la restauration collective, donc l'école, les maisons de retraite etc. ils ont essayé de dire aux gens qu'on va faire un cahier des chartes où effectivement on fait des veaux, alors ils poussent à l'appuyer vers des viandes de qualité, ils sont maintenant en train de passer en bio, etc. Donc on est sur des veaux de haute qualité qui sont distribués de façon très, très, comment dirais-je, exceptionnelle parce que c'est quand même pour le coup vous connaissez les budgets et ça sert bien cher mais depuis l'école et depuis un certain nombre de restaurations de type municipal on distribue le veau, on explique comment ça a été fait, on explique qui l'a fait, on donne des recettes et ils ont réussi un truc qui est extraordinaire, à mon avis c'est la seule fois où ça a été réussi toutes les enseignes de distribution ce qui est rare parce qu'en général Leclerc ne joue jamais dans le jeu mais là il a joué le jeu donc toutes les enseignes de distribution ont participé c'est-à-dire que le jour où c'est donné à l'école et la semaine où c'est donné à l'école c'est vendu dans toutes les supérettes des villages et donc on est sur un marché qui est en train de se organiser sur le plan local et régionalista. Total, les personnes qui étaient en dessous du SMIC sont maintenant un petit peu plus du SMIC dans l'espace de deux ans et le nombre de producteurs je ne dis pas qu'ils vont s'agrandir mais ça y est ils ont réussi à territorialiser les emplois qui étaient là et les gens en vivent chose qui n'était plus le cas avant et les enfants vont visiter les écoles les restaurateurs du coin alors c'est pour vous donner l'exemple justement d'une synergie qui doit se mettre en place depuis la restauration collective sociale comme lieu d'impact pour un maximum de familles on a avec le concours de la grande distribution encore une fois qui tous ont exceptionnel et avec bien sûr un certain nombre de chaînes de restaurateurs et des restaurateurs des chefs haut de gamme si vous voulez qui vendent ce vaut qui fait l'objet d'un plat de terroir particulier sur leur carte et à partir de là si vous voulez on est en train de réactiver tout un paysage tout un réseau c'est un je trouve que c'est exemplaire et je l'ai cité ce matin je vais citer un autre exemple qui était celui du Québec où au Québec il y avait depuis la restauration collective et l'éducation des enfants il n'y avait pas de produits de terroir mais comme il y avait une demande de produits de terroir dans les restaurations scolaires on a créé en amont des produits de terroir qui n'existaient pas avant c'est à dire qu'on a finalement le fait qu'il y ait un marché qui soit relativement stable sauf vacances scolaires on peut toujours trouver des arrangements et sur un certain nombre de produits saisonniers en tout cas on peut trouver là une sorte de reconnaissance équitable un certain nombre de producteurs qui font la qualité et une qualité par rapport à laquelle je comprends vos préoccupations il n'y a pas de soucis de se dire on est sur des trucs ça va être malade on va avoir le cancer ou je ne sais pas quoi après toutes les peurs alimentaires qui traversent le champ là on est sur quelque chose qui est ça peut être quasiment les amaps sauf que les amaps c'est trop petit donc après il faut faire des plateformes il faut se et donc ça je veux dire que la restauration collective dont nous parlons elle joue un rôle essentiel pour que ce type de filière se remette en place et c'est en ce moment ce qu'il y en a de se faire ça je crois que c'est essayer de vous rassurer par rapport aussi à des représentations qu'on a souvent un autre exemple vous avez fait penser c'est l'agence bio l'agence bio communique avec la restauration collective donc il y a plus de produits bio qui sont consommés en restauration collective c'est du tout on 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 Sous-titrage ST' 501